alors bonjour tout le monde merci merci d'être là à dominique reçois j'apprécie toujours le fait que vous suivez nos capsules j'ai beaucoup de commentaires qui sont vraiment élogieux par rapport à notre invité alors je suis très très contente ça prend beaucoup d'ampleur c'est merveilleux alors oui on est encore avec christian duval bonjour christian bonjour dominique et puis bonjour à vous tous oui bonjour à vous tous et puis on est à aujourd'hui on est sur la capsule 3 et j'aimerais si tu veux christian qu'on fasse peut-être un petit récapitulatif si tu veux cours de la capsule 2 qui a été vraiment 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 très appréciée surtout par rapport à l'image que tu nous a que tu nous a fait voir c'était extraordinaire parce qu'on a vraiment vu le principe de la terre embryonnaire dans son principe d'ascension on peut dire ça comme ça on peut dire ça comme ça alors on a parlé dans cette capsule là tu nous a montré l'image justement que je parle qui est dans le fond qui a comme été représenté par toi dans un fœtus dans son placenta et j'ai vraiment aimé cette façon de voir les choses parce qu'on voit qu'on est en croissance à travers des couches multidimensionnelles et on expansionne avec ça et christian quand tu as présenté cette image là moi l'image personnelle que j'ai eu c'était en rapport c'est tu pourras confirmer c'était surtout en rapport avec le cœur notre cœur vibral notre cœur qui est comme lié à ce cœur de la terre si on veut cet embryon que tu nous parles et on dirait que notre cœur vibral est comme embryonnaire aussi et on est en expansion dans ça est-ce qu'on peut dire que notre cœur et la terre est totalement lié oui c'est la même vibration parce qu'on est en train de passer d'une dimension carbonée à une dimension cristalline alors quand on parle de dimension cristalline naturellement dans notre monde où on est descendu dans une fréquence minérale on a toujours tendance à penser aux cristaux les cristaux le quartz enfin le cristal de quartz quelque chose de minéral alors que la vraie substance énergétique qui provient du cœur de la terre et du cœur de l'univers aussi l'énergie cristalline c'est une énergie qui est représentée par du cristal mais pas du cristal minéral c'est du cristal vibratoire c'est un petit peu les mêmes cristaux on peut dire en imagerie c'est un peu les mêmes cristaux qu'on a dans nos écrans sur nos écrans internet et tout ça de plasma c'est du plasma c'est des cristaux qui sont en perpétuel mouvement ok donc c'est une énergie et cette énergie cristalline qui représente 95% aussi de la masse de notre univers qui est invisible c'est elle qui donne vie à la matière densifiée carbonée etc donc ce qui est important c'est de voir que tout ça c'est cette substance cristalline elle transmet des informations par le biais d'ongues lumineuses mais aussi par le biais de ondes ultrasoniques c'est à dire des ultrasons donc on travaille aussi bien avec les photons pour la lumière qu'avec les phonons pour le son donc nous on vit dans cette masse on vit dans une grande masse comme ça cristalline qui est représentée par tout le cosmos manifesté donc y compris toutes les galaxies toutes les planètes et à l'intérieur de ça nous on a par nos pensées et tout une capacité de modeler cette substance cristalline en des formes pensées qui vont attirer des particules et qui vont créer des formes visibles donc c'est pour ça que c'est important de prendre le compte de ça et donc c'est les informations notre cerveau les capte par le biais de ce qu'on appelle le mental abstrait le plan causal qui est un mental sans image et notre cerveau a la capacité de transformer les informations vibratoires ultrasoniques et ultrasoniques et ultraluminiques en on peut dire en images en mots en images donc à partir de là c'est exactement comme on voit sur une télévision par exemple une image qui est représentée par les pixels pas qui va se manifester et nous on a cette capacité là tous les êtres vivants conscients ont cette capacité et c'est à partir de ça qu'on crée notre réalité donc on peut dire qu'on baigne dans un dans un espèce de grande masse de plasma et que notre esprit insuffle à ce plasma la forme qu'on souhaite expérimenter et notamment notre donc nous on a au niveau au niveau temporel on a un corps physique qui est intégré dans un corps éthérique qui est intégré dans un corps astral dans un corps mental dans un corps causal physique et atmique donc voilà et on a déjà on a déjà six corps subtils au-dessus de nos corps mais on en a d'autres encore on en a douze on en a même beaucoup plus on en a déjà 144 dans notre fréquence et on en a ça va jusqu'à l'infini c'est à dire qu'à l'origine on a ce qu'on appelle le christ christ c'est l'énergie cristalline justement donc christ représente la capacité qu'a trouvé la source de se manifester dans un monde c'est à dire on a l'énergie père mère imaginons par exemple un père une énergie masculine et féminine les deux se séparent et émettent une évinergie et ont envie de se retrouver rien qu'il faut donc il y a c'est un petit peu ça fait un peu ça et ce vortex d'énergie là qui est entre les deux ça crée un vortex d'énergie extraordinaire qui est une force une force créatrice qui a la capacité de donner forme à toutes les vies et c'est cette énergie là qu'au niveau cosmique on appelle le fils qu'on appelle christ et toutes les formes de vie qui existent dans notre univers toutes les galaxies sont contenues dans cette énergie là donc c'est une force de vie donc on peut dire que christ est une force intelligente qui a la capacité de transformer la substance en forme animée et évolutive et nous on est ça déjà donc on peut dire qu'au niveau du cosmique le premier corps que l'on a la première forme que l'on prend au niveau de cette grande matrice c'est une forme énorme c'est à dire qu'on a un corps d'énergie qui est très grand qui n'a pas une forme humaine c'est simplement une sorte de boule de lumière extraordinaire et elle a donc imagine une boule d'énergie cristalline et à l'intérieur de cette boule tu vas avoir un deuxième corps qui va se former plus petit qui va vibrer un peu moins et à l'intérieur il y en a une autre etc. comme ça et la partie la plus dense c'est ce qu'on est dans le corps physique c'est ce qu'on est actuellement dans nos corps physiques mais il faut prendre conscience que notre corps physique est contenu donc notre corps éthérique est contenu dans notre corps astral mais que tous nos corps d'incarnation sont contenus dans ce grand corps cosmique qui est notre première identité qui elle fait partie du Christ source galactique c'est à dire le Christ source c'est le moyen qu'a trouvé le créateur de se manifester au delà de ça il n'est pas manifesté donc on voit Dieu le Père Mère absolue qui se recrée en lui-même qui se dissocie pour se recréer pour créer un monde manifesté et nous on fait partie c'est ce qui fait qu'on dit aussi qu'on est un qu'on est un tout en réalité on est à la fois alors ce qui est intéressant c'est qu'on est une partie du tout et en même temps qu'on est le tout c'est à dire qu'en fait la force christique la force christique cristalline qui nous anime qui nous donne la capacité d'être vivant intelligent et d'évoluer cette force là on peut dire c'est une partie du tout mais c'est ça qui est important c'est que cette partie du tout contient la puissance du tout c'est le principe de l'hologramme c'est à dire qu'en fait si je résume la force créatrice qui crée mon corps physique qui a créé mon corps physique et mes corps subtils est la même force qui a créé les univers les planètes et les galaxies c'est exactement la même elle n'est pas diminuée c'est la même tout est lié donc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'énergie cristalline c'est ça et nous il faut prendre conscience qu'au delà de notre corps physique moi j'ai travaillé en visualisation là dessus chacun peut le faire c'est d'imaginer que ton corps physique il est contenu dans un corps d'énergie cristalline donc si tu veux si tu visualises par exemple un os de ton corps tu vois tu peux visualiser un os de ton corps voilà un os de ton doigt par exemple tu visualises que cet os il est contenu dans une autre substance éthérique lumineuse et qui fait partie d'une autre dimension donc quand tu rentres à l'intérieur de ton corps tu visualises ça moi à un moment j'avais travaillé à ça visualiser ton squelette comme étant un squelette de matériel qui est intégré dans un squelette cristalline en fait ça devient comme une vision multidimensionnelle dimensionnelle c'est ça parce que c'est ça c'est ça c'est valable pour tous les corps donc en fait après tu vois que tu es dans un corps physique une partie manifestée qui représente 5% de la masse et les 5% qui constituent ton corps je l'ai déjà dit je crois c'est le corps est une densification d'une partie de la lumière de ton âme que tu as choisi d'incarner tu as pris une partie de la lumière de ton âme tu as dit je vais densifier ça et avec cette forme à travers cette forme je vais rayonner la lumière qui vient de la source donc il y a une partie visible le corps qui représente 5% et les 95% qui c'est la force de vie qui est là et c'est d'elle qu'on reçoit toutes les informations du cosmos des étoiles donc on n'est pas séparé des étoiles on n'est pas séparé des planètes des étoiles on est tous unis et nous c'est notre vision terrestre qui nous donne l'impression d'être séparé comme par exemple toi tu es au Québec moi je suis en France on a l'impression d'être séparé parce qu'on est à 6 000 kilomètres l'un de l'autre mais en fait au niveau énergétique on n'y est pas au niveau énergétique on n'y est pas on est la même chose sous une forme différente on est la lumière sous une forme différente donc quand il y a eu au niveau de la Terre il y a cette matrice dont je parle il y a aussi notre système solaire est aussi contenu dans une matrice les galaxies sont contenues dans des matrices parce que c'est pour ça c'est intéressant de revoir ce mot matrice parce que quand on parle de matrice dans notre monde on voit toujours le côté négatif oui c'est vrai c'est ça exactement oui c'était ma prochaine question pourquoi on voit ça de façon si négative une matrice on voit ça comme un emprisonnement si tu veux oui et en fait c'est pas un emprisonnement parce qu'une matrice si tu veux par exemple chez une femme la matrice c'est l'utérus oui c'est vrai s'il n'y a pas d'utérus il ne peut pas y avoir de bébé oui la matrice c'est une capacité de concentrer de créer une forme fermée pour semer pour semer quelque chose à l'intérieur qui se nourrissant de ce qui est à l'intérieur de cette matrice va pouvoir donner forme à une vie oui ça prend le contenant pour faire la forme exactement c'est ce qu'on voit par exemple dans un oeuf dans un oeuf par exemple il y a ce jaune et puis de ce jaune s'il est fécondé ça va donner un poussin alors qu'à l'origine pourtant dans un oeuf par exemple le jaune d'oeuf l'albumine et puis le blanc enfin le blanc et le jaune sont exactement la même énergie sous une apparence différente c'est la même c'est la même chose c'est un peu le lien et le lien donc nous on doit prendre conscience que justement l'énergie cristalline vibratoire qui s'émane du coeur cristallin de la terre par l'intermédiaire de toutes les fréquences intérieures et puis qui sont installées en tant qu'hierarchie sur la terre notamment les énergies des douze crânes de cristal par exemple les douze crânes de cristal qui sont sur la terre voilà douze crânes de cristal et puis bon on a sorti plein de trucs par rapport à ça mais les crânes de cristal à l'origine minéraux qu'on a ne sont que des manifestations c'est des artefacts alors qu'en fait ils ne sont que la manifestation de crânes cristallins d'entités lumineuses qui viennent de la source c'est-à-dire douze Elohim qui viennent de la source qui sont venus donc on peut dire que chaque crâne de cristal contient la totalité de l'information qui correspond à un signe du Zodiac tu as douze crânes tu as douze crânes ça serait vraiment intéressant de parler de ça les crânes de cristal parce que c'est vrai qu'il y a eu il y a toutes sortes d'histoires qui tournent autour de ces et c'est pour ça qu'on retrouve tu vois ce point du 12 et du 13 donc tu vois douze signes Zodiacaux qui sont disposés en cercle les douze apôtres aussi et le point 13 le point le treizième crâne de cristal qui est au centre représente le soleil au sein des galaxies des constellations et lui il synthétise les informations des douze des douze autres des douze autres c'est lui c'est ce qu'on donc c'est le treizième crâne qui synthétise les informations des douze autres et nous en tant qu'être humain notre crâne notre crâne ici est conçu pour être pour être justement ce on a douze points étoiles autour de la tête qui sont en connexion avec les douze galaxies et on a un point central ici au niveau de la fontanelle qui est le point cristique qui lui est le point de rayonnance qui unifie tout donc notre tête peut être en connexion directe avec les crânes cristal de la source comme ceux de l'intra-tête et par contre c'est quelque chose qu'il faut voir c'est ce qu'on voit un petit peu dans le film Indiana Jones et les crânes de cristal quand une personne veut intégrer toute cette énergie pour avoir du pouvoir elle explose pourquoi ? parce qu'un crâne humain ne peut pas contenir l'information de tout l'univers oh les crânes de cristal ils contiennent les informations de tous les univers donc c'est à dire que quand on est connecté avec notre cerveau cristallin que notre couronne ici est allumée on est en contact avec ces forces et quand on a besoin d'une information par exemple une information qui viendrait je ne sais pas du signe du verso par exemple il va y avoir une connexion qui va se passer entre mon point central et l'énergie du verso je vais recevoir dans l'instant présent c'est ce qu'on appelle la mémoire holographique je vais la recevoir dans l'instant présent l'information dont j'ai besoin mais je ne vais pas la télécharger et tout mémoriser et c'est ça la véritable mémoire qu'on avait à l'origine nous on a une mémoire photographique qui est une accumulation de données d'informations alors que la mémoire holographique une capacité de tout savoir sans y en avoir enregistré mais qu'au moment où tu as besoin d'une info elle vient directement directement absolument donc il n'y a pas de surcharge mentale ah oui c'est canalisé en fait c'est alchimisé c'est canalisé au fur et à mesure ça vient c'est pour ça qu'un être qui est connecté à sa fréquence cristalline tu pourrais lui poser n'importe question sur n'importe quoi il aurait la réponse mais un peu comme toi tu as la réponse à tout moi je n'ai pas réponse à tout j'aimerais encore en savoir plus mais il y a des moments où je me dis mais on ne peut pas c'est pour ça une fois j'avais rencontré j'avais vu un gars sur internet qui disait oui cette nuit j'ai vécu une grosse situation j'ai téléchargé toute l'information de l'univers bah non arrête tu exploses c'est pas possible tu as un point de connexion c'est comme internet tu vois c'est comme si moi dans mon ordinateur je voulais enregistrer tout ce qui est sur youtube oui c'est pas possible c'est pas possible c'est pas de télécharger c'est de maintenir des liens des liens en disant tiens parce que dès l'instant par exemple que je connecte ma conscience à la constellation du verso je crée un lien avec la constellation du verso d'accord et après ce lien il reste à chaque fois que j'ai besoin d'une info c'est exactement comme nous quand on communique si tu m'avais pas demandé de faire ces vidéos avec toi bah on restait en potentiel dès l'instant que la communication est faite elle fonctionne absolument c'est valable au niveau du cosmos donc toutes nos cellules la moindre c'est intéressant la moindre de nos cellules contient la connaissance de tout l'univers en potentiel mais en potentiel pas dans la matière t'imagines tu t'essaies vous prenez toute la formation de l'univers toute la masse de l'univers dans ton corps je peux te dire que tu prendrais de l'ampleur physiquement mais tu as tellement la capacité de nous rendre beaux puissantes à quelque part et on réalise pas cette puissance qu'on a à l'intérieur de nous ça nous a été ça nous a été ça a été effacé avec avec l'enfermement et tout mais c'est ce c'est ce qu'on est en train de de reprendre si tu veux comme pouvoir aussi mais ça demande ça demande un certain travail par contre c'est de porter beaucoup plus d'attention de temps et d'énergie à ces choses là qui viennent de l'intérieur puisque ça vient du coeur du coeur plutôt que de porter toute notre attention à analyser tout ce qui va pas dans le monde absolument oui ça c'est une totale perte de temps on le sait maintenant aujourd'hui on sait qu'on continue à nourrir à ce moment là quelque chose qui est voué de toute façon à disparaître tout simplement parce que nous le problème c'est que dès que notre attention est créatrice donc dans notre corps on a un point d'attention qui est en relation voilà le point d'attention il est connecté ici derrière la tête derrière le cerveau et ce point là il est connecté au coeur c'est un petit coup comme deux flammes de vie qui communiquent ok deux petites flammes d'accord donc il y a donc dès qu'on porte attention sur une idée c'est qu'on reconnaît que cette idée existe et à partir de là le processus créateur se met en place donc quand on dès qu'on croit quelque chose cette chose devient une manifestation d'un possible dans notre réalité temporelle individuelle puis évidemment et collective mais surtout individuelle dans un premier temps donc c'est pour ça que dès l'instant qu'on ouvre notre conscience à quelque chose qui n'est pas encore réalisé sur Terre mais qui existe dans cette infinie grandeur de la matrice cosmique on a la capacité de capter une information qui n'était pas encore comprise dans notre monde et on a les outils pour la mettre en place donc on fait passer un concept de l'invisible dans le visible comme par exemple Jésus il a activé ce concept qui faisait que même si on détruit le corps on peut le reconstruire avant lui ça n'existait pas oui c'est une parabole qui a été qui a généré beaucoup de questionnements parce qu'on se disait mais comment on peut refaire le temple en trois jours dans l'histoire du Christ alors que le véritable temple c'était le travail après la venue de Jésus le véritable temps après la venue de Jésus il n'y avait pas besoin de reconstruire l'église Jésus nous a montré que le vrai temple parce que des temples existaient déjà à leur époque le véritable temple de l'homme de Dieu on peut dire du divin c'est le corps humain parce que le corps humain est un temple le corps humain est structuré comme le système solaire et en fait c'est le seul temple à honorer parce que c'est un temple de chair c'est un temple vivant un temple qui peut évoluer tandis qu'un temple de pierre est limité par lui-même par sa propre énergie une église qui n'est pas fréquentée par des gens et par lequel les gens ne chantent pas dedans et tout petit à petit la vibration diminue alors qu'un corps humain il a la capacité de se déplacer il a la capacité de capter des informations et de les rayonner quand Jésus parlait du temple il parlait de son corps il dit ce corps là vous ne pouvez pas le détruire parce que moi je peux le reconstruire même si vous détruisez les 5% visibles je peux le reconstruire et c'est ça notre travail oui ah c'est fascinant Christian on s'en va sur des avenues un peu partout c'est tellement extraordinaire alors on a beaucoup de thèmes avec toi qu'on vient de développer aujourd'hui on va pouvoir partir entre autres les crânes de cristal si tu veux j'aimerais beaucoup y revenir parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup galvaudé si on veut et puis j'aimerais beaucoup qu'on en reparle si tu es d'accord je vais revenir quand même à notre capsule 2 mais c'est merveilleux merci merci d'être ce que tu es tu as tellement de choses à nous transmettre ça va direct au coeur merci alors écoute on a parlé c'est parce que la dernière fois aussi on a parlé des extraterrestres on a effleuré un peu cet aspect là que tu disais que les extraterrestres on en voyait de plus en plus oui c'est vrai mais que les extraterrestres ne peuvent pas intervenir dans notre univers sur notre planète alors il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi ils sont là pourquoi ils sont autour de nous finalement si dans le fond ils ne peuvent pas intervenir dans rien alors c'est une question là oui c'est une question pourquoi ils sont là pourquoi ils sont autour de nous quelque part alors ce qui est intéressant c'est que quand on étudie le thème le mot extraterrestre en fait c'est pareil on est tous des extraterrestres il y a très peu de gens qui viennent directement de la Terre on vient tous de galaxies on est tous des visiteurs de l'espace et on est venus là bon après on s'est trouvé enfermés dans le parc d'attractions mais bon c'est comme ça oui on est dans un parc la matrice tu sais c'est comme un parc d'attractions tu as les tobogans tu as le grand hui tu as le trinçon tu as le cochon des pistes tu as tout et puis on est rentré là-dedans et puis on ne trouve plus la porte de sortie ouais on ne sait plus pas où vous sortez donc voilà donc nous au niveau alors les extraterrestres pourquoi parce qu'en fait nous on vit dans une réalité temporelle visible notre corps de lumière dans lequel on est fait déjà partie de l'extraterrestre puisqu'il n'est pas dans cette réalité et c'est dans ce monde justement dans ce monde cristallin où demeurent ces êtres qui sont eux qui vivent dans l'unité ces mondes extraterrestres ne connaissent pas le temps passé présent futur ils ne vivent que dans l'instant présent ils savent que la création toute entière s'auto détruit et s'auto reconstruit à chaque instant s'auto régule donc si on si on voulait retourner dans le temps pour retourner pour retrouver la source comment faire un petit peu avec les les pensées scientifiques on irait complètement dans l'illusion parce que ce temps-là ce qui a été n'existe plus ce qui a été n'est plus ce qui est c'est maintenant donc on peut dire que le présent est une succession de présents possibles donc à partir de là les forces extraterrestres elles demeurent dans un plan invisible et ne peuvent pas intervenir dans le monde matriciel directement parce que pour avoir le droit de gérer de modifier quoi que ce soit dans un monde il faut accepter de faire partie de ce monde donc si un être de lumière même un grand avatar illuminé veut venir sur terre pour apporter un message humain aux humains il est obligé de prendre une forme physique comme Jésus comme Jésus comme Bouddha comme les grands-mêmes donc ils sont obligés de subir quelque part l'attraction terrestre et puis les réalités de ce monde manger boire dormir se reposer comme tout le monde pour réussir à transcender ça Bouddha a réveillé leur corps lumière Bouddha a réveillé sa lumière et Jésus a utilisé la lumière pour transmuter la matière donc en fait c'est ça le travail donc nous en tant qu'être humain on peut dire que notre soi supérieur est un extraterrestre et comme il est connecté à tous ces êtres invisibles qui sont autour de la matière autour de la de la terre du système solaire et tout il capte des informations il nous envoie des informations par le biais d'intuitions par le biais de révélations par le biais de méditations par exemple de rêve et nous on reçoit les informations du monde extraterrestre par l'intermédiaire de nous donc on reçoit une information et les êtres qui nous envoient ces informations disent bon voilà on vous a filé un outil maintenant servez-vous-en mais ils ne peuvent pas faire le travail à notre place parce que si ça investissait à vouloir sauver la planète ou à vouloir changer la planète et puis par exemple à éliminer tous les tordus qui gouvernent un peu le monde ça voudrait dire qu'on n'est pas souverain donc on serait peut-être sauvé mais on n'aurait jamais prouvé qu'on était capable de nous sauver nous-mêmes en nous reconnectant à la source divine ce que j'appelle moi souvent le libéré vivant voilà on aurait eu une intervention extérieure alors si on a une intervention extérieure ça nous occupe la capacité de dire voilà c'est un petit peu comme quand tu rencontres une personne qui dit ah je veux te libérer de tes mémoires carmiques oui je veux te libérer de certaines choses ok ou je vais te faire un soin bon c'est voilà à partir de là si toi tu fais un travail moi un moment ça m'arrivait moi je fais toujours un travail une méditation sur moi sur mes cellules et tout et à jour je rencontre une personne qui me dit ah bah je veux te faire un soin et tout ça sur un truc etc et moi j'ai refusé j'ai dit non non j'ai dit parce que moi j'ai complètement confiance en mon soi supérieur pour dire accomplis ce soin c'est à dire je reconnais à mon soi supérieur qu'il a le pouvoir de rétablir l'harmonie vibratoire dont j'avais besoin dans mon corps donc je fais ça j'ai foi totale puisque je suis à la fois mon double et moi hier justement il y a une information qui me met on disait le corps physique c'est comme le clone de ton double ah c'est le clone ah c'est le clone de ton double ok donc au début tu fonctionnes par toi même et quand tu te quand tu te reconnectes à ton double bah puisque t'es son clone tu vas fonctionner exactement comme lui mais dans ce monde donc à partir de là quand t'as une information quand cette personne m'a donné ça j'ai dit non non parce que je dis moi si je te laisse si je te donne le pouvoir de soigner quelque chose en moi je renie en moi le pouvoir de ce que j'ai fait la veille donc je reconnais que ton pouvoir est plus puissant que le pouvoir de mon Christ intérieur qui va faire mon travail donc je me renie moi même pour donner du pouvoir à toi donc je considère que tu as plus de pouvoir que moi donc à partir de là je me nie moi même donc je reconnais c'est à dire que quelque part je fais une négation du pouvoir de mon soi et cette réalité c'est pour ça que c'est très important donc au niveau des extraterrestres c'est la même chose ils nous envoient des informations pour nous dire vous réglez votre problématique ça serait bien que vous fassiez ça ou ça mais c'est nous qui sommes les agents au sol qui pouvons faire le boulot donc nous tant qu'on est moi à des moments je vais t'ai posé la question pourquoi les êtres qui sont les plus on peut dire avancés qui ont compris des choses pourquoi ils restent sur terre il y en a beaucoup qui disent oh moi j'ai plus envie d'être là j'ai envie de partir moi j'ai été comme ça aussi parce que je continue dans ce monde tordu etc mais on est là pourquoi ? parce que quand un être humain il est en connexion avec ses forces de lumière avec ses connexions on peut dire intra-extraterrestres ben automatiquement on est comme un menhir sur la terre on irradie la lumière et si tous les êtres lumineux se barrent de la terre il n'y aura plus personne pour aider ceux qui sont encore faibles et qui souhaitent avancer mais qui n'auront plus de repères si tous les maîtres et tous les êtres ou tous les maîtres guident partent de la terre il ne restera que les pauvres créatures qui elles ne sont pas connectées c'est-à-dire des gens qui vont se construire énormément donc c'est pour ça que dans la Bible on dit les derniers seront les premiers ou les premiers seront les derniers les premiers sont les derniers les premiers voilà c'est-à-dire qu'en fait plus tu avances en évolution plus tu as des chances de rester longtemps ici parce que tu es un agent de diffusion de cette information alors que les autres gens ils sont aussi en connexion avec ces forces invisibles extraterrestres mais comme ils ne leur portent pas attention les informations elles viennent mais ils ne leur donnent pas foi donc à partir de là c'est gaspillé c'est comme si tu mettais de l'eau dans une passoire ouais absolument c'est pour ça que c'est important de se dire et les extraterrestres ils sont là pour nous aider donc par contre sur les plans supérieurs au niveau des mondes unitaires au niveau du collectif planétaire ils ont des interventions ces êtres qui vivent dans des vaisseaux de lumière autour de la Terre font un énorme travail pour éviter justement qu'il y ait trop d'interférences s'ils n'étaient pas là il y a déjà longtemps que la Terre n'existerait plus ils empêchent des conflits galactiques qui se passent dans les autres plans des conflits avec des forces sombres ils régulent donc de temps en temps ils ont empêché déjà des centaines des milliers de fois des catastrophes terrestres à ce niveau là ils agissent mais nous on ne peut pas faire ça on ne peut pas partir dans un vaisseau spatial et aller combattre les forces sombres mais eux ils font ce travail c'est eux notamment qui ont obligé certaines forces sombres qui étaient installées sur la Lune d'évacuer leur ont dit bon c'est fini vous n'avez plus à être là donc ils font leur mouleau il y a des régulateurs il y a la police divine qui est là-haut qui renvoie les gens qui leur dit vous n'avez plus le droit d'intervenir là mais nous on est sur Terre et on peut dire symboliquement la Terre nous appartient c'est-à-dire l'avenir de la Terre nous appartient donc c'est nous qui recevons ces informations qu'on appelle extraterrestres et on est on peut dire sur la Terre la manifestation des pensées des informations des extraterrestres donc le travail c'est nous qui devons le faire ils ne peuvent pas le faire depuis l'extérieur ok notre temps est déjà écoulé Christian mais je ne suis pas capable de m'empêcher de poser cette dernière cette dernière question-là en fait à propos des extraterrestres justement parce que j'ai déjà lu aussi qu'il y a une affluence incroyable ces temps-ci autour de notre planète justement d'extraterrestres parce que il y a un événement incroyable qui va arriver c'est une transcendance qui arrive au niveau de la Terre et c'est un spectacle apparemment incroyable et puis on s'agglutine autour pour être capable d'assister à cette à cette ascension à ce mouvement ascensionnel si tu veux est-ce que toi tu es d'accord avec ça ou ah oui et puis toi c'est ce qui s'est passé déjà à l'époque de Jésus quand on parlait de l'étoile qui apparaissait dans le ciel il y avait des phénomènes dans le ciel quand Jésus est retrouvé dans son corps dans son corps dans le tombeau pour reconstruire son corps de lumière il a été aidé par des forces par des Elohim par des forces extraterrestres qui étaient là d'abord c'est ces forces-là qui ont sauvé la pierre aussi il a été assisté par des frères de lumière qui l'ont aidé parce que le travail qu'il avait à faire était un travail énorme un travail de reconstruire toute une structure etc donc voilà et nous c'est nous c'est un petit peu la même chose qu'on est en train de vivre actuellement il y a l'accouchement de la terre qui est en train de se manifester la terre elle vit actuellement des soubresauts comme une femme qui vit les contractions les premières contractions oui tu vois jusqu'à temps alors c'est marrant parce que moi je parle toujours en allégorie mais quand on parle de l'évacuation des eaux quand il va y avoir en 2034 cette conjonction entre Uranus et Saturne moi je me dis c'est peut-être là qu'on va perdre les eaux parce que cette conjonction elle va se passer dans le signe du cancer le cancer c'est un signe d'eau et c'est le signe qui représente la matière aussi qui représente notre monde l'incarnation donc on peut dire c'est peut-être le moment où la terre va perdre ses eaux et puis qu'il va y avoir il va y avoir naturellement cet accouchement cet accouchement de la terre avec tous les êtres humains qui sont prêts pour vivre ça et tous les êtres qui sont sur d'autres plans les vaisseaux extraterrestres sont stationnés à certains endroits pour protéger ça ok et aussi pour assister à l'accouchement oui ils sont là pour assister à l'accouchement parce que c'est un truc extraordinaire parce que la terre la terre va retourner dans une fréquence solaire c'est à dire que on n'arrive pas à imaginer ça mais que la terre va pouvoir éclairer son monde et tout ce qui vit en elle depuis l'intérieur la terre va devenir vraiment la terre va devenir vraiment un soleil un soleil donc on n'aura on n'aura plus besoin même si on continue à vivre sur la terre on n'aura plus besoin de soleil extérieur on sera illuminé par l'intérieur là et au niveau de notre corporalité physique ça sera la même chose l'énergie dont on a besoin pour vivre viendra de l'intérieur de nos cellules tu vois c'est un truc après bon pour certains ils disent ouais c'est du conte de fées moi je n'y crois pas que c'est des contes de fées j'y crois j'y crois vraiment à ça parce que c'est vraiment ça qu'on doit travailler donc nous on doit simplement être ouvert à ce concept dire ah ouais c'est génial tu vois ça tu te dis ah imaginez que la terre soit illuminée par son soleil intérieur et c'est ce qui est en train de se passer et déjà ça a commencé déjà il y a un temps en 2012 il y a eu un truc qui s'est passé il va y avoir encore des trucs qui vont se passer qui fait qu'à un moment un jour la terre elle va montrer qui elle est vraiment pour l'instant et nous naturellement tous ceux qui ont aligné leur vibration sur ça vont pouvoir le vivre ceux qui n'ont pas aligné leur vibration sur ça ne pourront pas le vivre pas parce qu'ils sont rejetés mais simplement parce que leur état vibratoire ne leur permet pas d'atteindre ce nouveau plan de conscience donc ils vivront une expérience alors ce qui est intéressant bon j'ai terminé c'est que nous quand il y a eu des soubresauts comme ça on peut dire des naissances de planètes en temps soleil il y en a déjà eu avant la nôtre avant notre système solaire et nous on a peut-être déjà participé à des choses comme ça et peut-être qu'à l'époque on a loupé le coach ce que je n'ai pas attendre peut-être qu'on a loupé l'expérience c'est-à-dire qu'on n'était pas prêt donc on se dit je vous dis maintenant dans cette vie c'est le moment d'être prêt parce qu'autrement il va falloir recommencer un cycle entier alors imagine que ceux qui n'ont pas réussi ça vont se retrouver sur une fréquence planétaire sur un globe qui en est à peu près à la même vibration où est la Terre actuellement un 2D 3D 3D à désunifier non écoute on veut sortir comme tu disais tout à l'heure ils auront peut-être une chose de plus que nous on n'a pas c'est que ils auront la possibilité je pense d'après tout ce que j'avais reçu comme truc ils auront la possibilité ils auront la possibilité de vivre sur une Terre de 3D mais une 3D unifiée unifiée ok donc ils auront déjà un handicap de moins par contre pour passer dans cette 3D unifiée tout ce qui nous maintient au niveau personnel dans la matrice de 3D diffractée dissociée dans laquelle on est tout ça ça doit disparaître on ne peut pas passer dans la 3D unifiée si on n'a pas si on n'a pas nettoyé ses mémoires c'est pas possible c'est un prix c'est un prix débatoir à passer c'est pour ça que dans la Bible on parle de la porte étroite oui quand on rentre quand on va rentrer dans ce nouveau monde on va rentrer dans ce nouveau monde avec une conscience pure une petite graine c'est tout mais tout ce qu'on a appris dans ce monde il y a un gardien qui dira tout ce que on passe mais on passe sans bagage oui pas de bagages on va passer dans un monde où il y a plein de choses à découvrir mais on ne passera pas avec notre bagage humain aussi bien que nos problèmes nos conflits qu'on n'a pas réglés donc si on arrive devant la porte et puis qu'on a des grosses valoches encore et bien il y a le gardien il va dire ben non toi tu ne peux pas rentrer dans l'avion il n'y a pas de place il n'y a pas de place pour mettre les bagages je pense quand tu as parlé de valoches il n'y a pas de place pour mettre les valoches c'est ça le truc oui c'est ça et c'est le travail qu'on a à faire nous c'est d'arriver à alléger notre bagage pour pouvoir monter dans cette fréquence mais si on reste dans des vieux concepts humains lutter le conflit etc on ne peut pas et pourquoi je vais terminer là comme je le dis à chaque fois parce que si on passait si on passait dans cette autre dimension avec les mêmes problématiques qu'on a ici on recréait la même chose on tournera en boucle c'est ce qu'on fait depuis 320 000 ans tourner en boucle on recréait les mêmes problématiques donc là on dit c'est ça il nous faut il nous faut un passeport un passe pour passer en 3D en 5D et ce passeport là c'est notre vibration ok je pense que ce contrat là est terminé en fait on avait ça oui et ça on nous dit c'est le moment de partir parce qu'il dit les gars si vous restez ça va être peut-être que peut-être qu'après cette ascension de la Terre tout ce qui reste 3D désocié sur la Terre ça va être ça va disparaître ça va retourner à la source c'est-à-dire tout on peut voir ça extérieurement comme une destruction totale absolument oh Christian ça va tellement vite c'est pas je pense qu'on sera deux heures pour on pourra partager comme ça merci pour ces belles révélations et je vais te dire c'est comme si qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu nous dis aujourd'hui ça nous donne quand même un sens important de notre présence ici sur Terre on comprend mieux pourquoi on est là quel travail qu'on a à faire qu'est-ce qui se passe exactement parce que comme tu dis moi aussi je l'ai vécu cette partie de dire il y a un temps où je veux retourner à la maison parce que c'était comme s'il n'y avait plus de sens à la présence terrestre on n'avait plus on ne pouvait pas comprendre pourquoi on était là alors merci 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 pour ces belles révélations je pense que ça va se connecter vibratoirement à beaucoup beaucoup de gens merci et c'est très précieux ce que tu nous donnes et puis ben écoute on se revoit la semaine prochaine on a encore tellement de thèmes juste ce que tu as dit aujourd'hui on n'aurait pas on n'aurait pas tellement de capsules j'ai eu des questions que j'aimerais te poser aussi alors il y avait des questions sur les cristaux et tout ça on pourra peut-être y revenir mais aujourd'hui il y a une tangente naturelle qui s'est prise pour dire tout ce que tu nous as révélé merci beaucoup Christian pour ta générosité et puis ben à tous nos auditeurs merci d'être là et surtout partagez partagez parce que quand vous partagez ces vidéos c'est de c'est que vous aidez certaines personnes des personnes qui se posent des questions comme nous et c'est un petit geste tout simple pour vous de partager alors faites-le parce qu'on a des conférenciers qui donnent leur coeur comme Christian comme beaucoup 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 d'eau et il y a plein de plateformes qui existent qui sont gratuites alors s'il vous plaît partagez merci encore Christian bonne journée tout le monde merci infiniment et on se revoit la semaine prochaine bye 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 bye